Merci chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 536 de Madame Catherine de Roche à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. La parole est à notre collègue Catherine de Roche, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaitais vous interroger sur les conditions d'accès aux indemnités journalières qui, avec l'évolution du marché du travail, sont devenues inadaptées et discriminantes pour certains salariés travaillant moins d'habitants. En effet, l'article R.313-3 du Code de la Sécurité sociale conditionne le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire pour maladie, soit une durée minimum d'activité professionnelle sur une période de référence précédant l'arrêt, soit une cotisation sur un salaire minimum au cours de cette même période. Ainsi, pour un arrêt inférieur à 6 mois, la durée minimum de travail salarié est de 200 heures effectuées au cours des 3 derniers mois. Pour un arrêt supérieur à 6 mois, la durée minimum de travail salarié est de 800 heures effectuées sur l'année précédente, dont au moins 200 heures au cours du premier trimestre. Or, ces deux conditions excluent une partie des salariés, notamment ceux travaillant à temps partiel. Ainsi, les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps sont exclus des droits pour lesquels ils cotisent cependant. En effet, ces salariés cotisent à fond perdu sans pouvoir prétendre à un quelconque revenu de remplacement lorsque la maladie les empêche de travailler. Ainsi, selon la Cour des comptes, 20 à 30 % de la population salariée ne serait pas couverte. La Ligue contre le cancer a attiré mon attention sur ces discriminations. Elle chiffre à 15 000 le nombre de personnes atteintes du cancer concernées par cette absence de revenu de remplacement. Sur ces 15 000 personnes malades, 13 000 femmes travaillent à temps partiel, un temps inférieur à un mi-temps. Ces salariés se retrouvent sans aucun revenu, aggravant ainsi une situation précarisée par la maladie. Les personnes atteintes d'un cancer n'ont souvent pas d'autre alternatif que de s'arrêter professionnellement pour suivre des traitements généralement longs. De surcroît, ces personnes doivent supporter des dépenses de santé non remboursées. Malgré l'accord national interprofessionnel de janvier qui s'est traduit dans la loi du mois de juin et qui fixe à 24 heures par semaine le temps partiel minimum, des dérogations seront possibles et notamment pour raisons personnelles et les problèmes de santé seront vraisemblablement au cœur de ces dérogations. Le problème demeurera donc. Madame la ministre, ma question est la suivante. Quelles mesures comptez-vous prendre pour qu'un revenu de remplacement puisse être accordé en contrepartie des cotisations versées à ces salariés ? Merci, chers collègues. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, merci. Madame la sénatrice Catherine de Roche, je vous prie d'excuser Marisol Touraine, que je remplace et je fais la réponse à sa place aujourd'hui. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré doit justifier d'un montant de cotisation ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Et d'ailleurs, comme vous venez précisément de le dire, pour les arrêts de travail de moins de six mois, la durée minimale d'activité est de 200 heures d'activité au cours des trois derniers mois, soit 15 heures par semaine. Pour les arrêts de travail de plus de six mois, elle est de 800 heures au cours des 12 derniers mois, dont 200 heures au cours du premier trimestre. Les indemnités journalières sont un droit constitutif qui permet le versement de prestations pour une durée d'au moins six mois et pouvant atteindre trois ans. Dans ce contexte, le principe d'une durée minimale de travail pour obtenir l'ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Plusieurs évolutions sont déjà intervenues qui tiennent compte des difficultés rencontrées, en particulier par les salariés précaires ou les temps très partiels. Ainsi, pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou à caractère discontinu, ainsi que pour les personnes rémunérées par chèque emploi-service universel, les conditions sont examinées sur une période de 12 mois. En outre, en cas de changement de régime d'affiliation, les périodes travaillées dans le cadre d'un autre régime sont également prises en compte. Enfin, le PLFSS pour 2013 a permis d'améliorer les droits des chômeurs non indemnisés qui reprennent un emploi. Un maintien du droit de trois mois leur est désormais garanti lors de la reprise d'un emploi, afin de pouvoir à nouveau remplir des conditions d'activité. Toutefois, Madame la Sénatrice, la question d'une nouvelle adaptation de ces règles se pose aujourd'hui face à la précarisation du marché du travail. Et d'après les données de l'enquête emploi en continu de l'INSEE en 2011, on estime environ 3% la part de la population salariée ne remplissant pas la condition des 200 heures de travail sur le trimestre. Vous en faisiez d'ailleurs état. Cette question se pose notamment pour les arrêts de longue durée, pour lesquels le cumul des règles prive de droit les salariés qui remplissent la règle des 800 heures travaillées sur l'année. Un décret donc ne conservant plus que les conditions des 800 heures est en préparation en vue de s'appliquer dès l'année prochaine, dès 2014. Et au-delà de ça, sachez qu'un rapport a été demandé par l'Assemblée nationale dans le cadre du PLFSS pour 2014, qui permettra d'approfondir justement, plus que nous ne le faisons ici dans ce débat rapide, l'évaluation est d'éclairer l'ensemble du Parlement sur ce sujet sensible pour l'ensemble des salariés. Merci Madame la Sénatrice. Merci Madame la Ministre. Madame de Roche, si vous voulez vous répondre à Madame la Ministre ? Oui, très rapidement. Merci Madame la Ministre. En effet, je pense que c'est un sujet majeur. Comme vous l'avez dit, il y a une précarisation du travail. Et nous avons été alertés, les parlementaires en effet, sur les difficultés, notamment en cas de maladie que peuvent percevoir certains salariés lorsqu'ils se retrouvent démunis sur le plan financier, au-delà des difficultés qu'ils rencontrent sur le plan des soins et sur le plan physique. Donc merci de ces explications et j'espère qu'elles prendront forme rapidement pour résoudre ce problème. Merci chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 573 de Monsieur Michel Bécaud à Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. L'ensemble des acteurs du Nord de Sèvres en charge du projet de restructuration du centre hospitalier Nord de Sèvres s'attendait le 16 juillet dernier à ce qu'enfin l'État donne son feu vert à cette opération initiée en 1996 suite à la fusion des trois hôpitaux de Bressuire par Tenet-Étoir. Il n'en a pas été ainsi puisque la décision a une nouvelle fois été repoussée. En complément d'informations et de nouvelles expertises ont été demandées. L'inquiétude dans le Nord de Sèvres est grande, Madame la Ministre, et cette non-décision est difficilement compréhensible par nos concitoyens. Madame la Ministre, je vous remercie de bien vouloir me préciser si, oui ou non, les habitants du Nord de Sèvres peuvent continuer à espérer et enfin voir ce projet aboutir fin décembre 2013. Je vous remercie, Madame la Ministre, des éléments qu'il vous sera possible de me communiquer. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Sénateur, Michel Becaud, là aussi, je vous réponds en lui et place de Marisol Touraine. Comme vous le savez, Monsieur le Sénateur, dès sa prise de fonction, justement, la ministre des Affaires sociales et de la Santé a pris connaissance de l'état d'avancement du projet de restructuration du centre hospitalier Nord de Sèvres, dont elle sait qu'il est particulièrement attendu, non seulement de vous, mais de la population et qui est très soutenu par les collectivités territoriales de la région Poitou-Charente. Vous l'avez d'ailleurs déjà interrogé sur ce sujet en octobre 2012. La ministre a souhaité que le projet de restructuration soit instruit assez rapidement sous l'égide du comité de la performance et de la modernisation de l'offre de soins. La COPERMO, puisqu'on aime bien les abréviations, qu'elle a installée en décembre 2012. Le COPERMO, pardon, a déclaré le projet éligible en avril 2013. Il a formulé plusieurs recommandations techniques en vue d'un examen pour une décision complètement définitive et finale. Pour répondre à ses attentes, l'établissement et l'Agence régionale de santé travaillent actuellement à la finalisation de ce dossier afin de garantir que le projet médical qui sous-tend cet investissement soit conforme aux référentiels les plus exigeants qu'ils soient. Il est notamment attendu de l'établissement qu'il s'engage résolument sur le développement des prises en charge ambulatoires et qu'il organise le parcours des patients en lien avec l'ensemble des acteurs de soins sur la totalité du territoire. La ministre des Affaires sociales et de la Santé est confiante sur la capacité de l'établissement et de l'Agence régionale de santé pour répondre à ses attentes en vue, je pense, d'un examen final par le COPERMO qu'elle souhaite relativement proche que je ne peux pas vous fixer aujourd'hui, mais le calendrier me semble assez resserré. Merci, madame la ministre. Chers collègues, très bien. Je vous remercie. Vous voulez réagir ? Non, madame la ministre, simplement un mot pour vous dire que nous comptons sur vous et sur votre gouvernement pour enfin faire sortir ce projet qui, depuis maintenant 1996, est dans les cartons. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 513 de madame Patrick. Merci.